les plus belles histoires de franklin volume 2 une histoire de paulette bourgeois et brenda clark franklin et son doudou franklin s'habille tout seul depuis longtemps il sait compter de deux en deux et faire des doubles nœuds il s'endort comme un grand avec une histoire un câlin un verre d'eau sa veilleuse et sa couverture doudou bleu au début la couverture était grande douce et bordée de satin mais il a tant tortillé mordillé et papouillé que maintenant elle a des trous un peu partout chaque année franklin grandit et grandit tandis que sa couverture rétrécit d'habitude franklin arrange son doudou dans le premier tiroir de sa commode mais un soir il ne le retrouve pas il cherche partout dans sa chambre vide son coffre à jouer inspecte les étagères et les placards mais sa couverture n'est nulle part il court chercher son papa et sa maman veux tu retourner au lit lui ordonne aussitôt ses parents mais mais dit franklin il n'y a pas de mais dit son papa tu as eu ton histoire ton câlin deux verres d'eau et j'ai remonté ta veilleuse moi même oui mais je ne trouve pas mon doudou pleure franklin alors franklin et ses parents cherchent le doudou partout dans la maison essaie de te rappeler quand tu l'avais avec toi pour la dernière fois dit sa maman franklin réfléchit ce matin quand il s'est disputé avec martin l'ourson il est allé chercher son doudou et s'est vite consolé cet après midi quand le tonnerre a commencé à gronder et que les éclairs se sont succédés il a mis sur sa tête jusqu'à ce que l'orage s'arrête et il est sûr de l'avoir remis à sa place mais quand franklin et ses parents regardent dans la commode encore une fois le doudou de franklin n'y est pas nous le retrouverons demain dit la maman de franklin mais je ne peux pas dormir sur mon doudou j'ai mis franklin j'ai une idée dit son papa il quitte la pièce et revient en lui tendant une vieille couverture jaune qu'est ce que c'est demande franklin c'était mon doudou quand j'étais petit comme toi peut-être que cela t'aidera franklin se peut l'automne dans la vieille couverture jaune mais ce n'est pas la même chose la sienne lui manque terriblement et il met un temps fou pour s'endormir le lendemain franklin reprend ses recherches il va d'abord chez martin l'ourson il a l'air si renfrogné que son ami lui demande que se passe-t-il franklin ta maman t'a encore fait des choux de bruxelles à dîner pire répond franklin j'ai perdu mon doudou il n'est pas ici dit martin d'ailleurs ma maman me dit toujours que les grands ours comme moi sont trop vieux pour garder leur couverture de bébé peut-être que toi aussi tu devrais t'en passer mais franklin sait bien que martin dort toujours avec sa peluche et ton lapin alors demande-t-il oh les lapins c'est différent répond martin puis franklin se rend chez rafin le renardeau mais son doudou n'y est pas non plus et si on jouait demande rafin non répond franklin je veux retrouver mon doudou mon papa me dit toujours que les couvertures rusées c'est seulement pour les bébés dit rafin tu devrais t'en acheter une neuve moi c'est ce que j'ai fait j'aime mieux la vieille soupire franklin franklin court chez lily le castor mais lily n'a rien trouvé elle sent franklin si dépité qu'elle lui dit si tu veux je te prête mon nounours merci lily dit franklin en serrant le nounours dans ses bras cette nuit là quand franklin va se coucher il emporte avec lui le nounours de lily et la vieille couverture jaune de son papa mais ça ne lui suffit pas au petit déjeuner le lendemain monsieur tortue se met à renifler et pince son nez vous ne sentez pas une drôle d'odeur demande-t-il une odeur de vieilles chaussettes pourries franklin et sa maman humeulèrent eux aussi et tout à coup franklin se souvient je pense que je sais d'où ça vient dit-il il regarde sous sa chaise et tire sa couverture bleue plop plop une poignée de choux de bruxelles froid et collant s'échappe de la couverture et tombe par terre les parents de franklin fronce les sourcils regardez s'écrit franklin j'ai retrouvé mon doudou j'avais complètement oublié où je l'avais posé oui et tu avais aussi complètement oublié de manger tes choux gronde sa maman fait franklin en rougissant oh comme ils sont mauvais ces vieux choux froids dit son papa tous les choux sont mauvais grimace franklin la maman de franklin sourit moi je n'ai jamais aimé le chou vert et les asperges ajoute son mari c'est encore plus mauvais que les choux de bruxelles et le chou vert réuni et les brocolis ajoute franklin mais il se ravise il aime bien les brocolis les brocolis sent un peu mais je veux bien en manger à la bonne heure dit son papa franklin aide à nettoyer puis il regarde son doudou bleu je me moque que tu sois vieux et plein de trous dit-il ce qui est sûr c'est que tu as besoin d'un bon bain ce soir là avant l'histoire le câlin et le verre d'eau franklin range la vieille couverture jaune dans le coffre du salon et voilà dit-il en souriant on ne jette pas les vieux doudou dans cette maison et c'est très bien comme ça merci d'avoir écouté cette histoire si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches car ça aide concrètement la chaîne à se développer aussi penser à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les nouvelles histoires qui arriveront sur la chaîne afin de soutenir les auteurs du livre vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter merci à vous et à bientôt pour une nouvelle histoire